Générique 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 Bonsoir à tous. A la une de ce journal, la région de l'Ouest est confrontée à une multiplication inquiétante des cas du Covid-19, la sensibilisation des populations piétines, les municipalités et certains hôpitaux publics manquent cruellement de moyens et de ressources pour faire face à cette pandémie et optimiser la prise en charge médicale. Coup de projecteur ce soir dans le Noon, l'un des foyers de cette pandémie à coronavirus, là où les populations peinent à respecter les mesures barrières. La démarche de survie Cameroun va-t-elle prospérer au ministère de la Justice après le refus catégorique du ministère de la Santé publique de réceptionner un don à matériel médical venant de Maurice Camteau à travers l'initiative Survie Cameroun. Celle-ci se tourne désormais vers le ministère de la Justice pour accompagner les détenus dans les prisons. Vous les écouterez sur leur démarche initiée pour attendre la réaction du ministère de la Justice. C'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Les chiffres du coronavirus ne cessent de grimper au Cameroun. Déjà 2226 cas enregistrés dans le pays et l'une des régions les plus affectées, c'est l'Ouest, là où il y a une multiplication inquiétante des cas du Covid-19. Les populations peinent à respecter les mesures barrières, notamment dans le Noun, l'un des foyers les plus importants. Le gouverneur l'a reconnu, interpellant les autorités locales. Cependant, les hôpitaux manquent des moyens et des ressources pour faire face à cette pandémie du coronavirus. Je vous propose de suivre ce reportage signé Leclerc-Saken. L'état d'alerte maximum dans le département du Noun désormais considéré comme le plus grand foyer d'infection du coronavirus dans la région de l'Ouest de Cameroun après le département de la MIFI. En une semaine, cette localité passait d'une situation vierge à nombre inquiétant de contaminés, soit 35 sujets positifs déjà recensés. La situation était prévisée. Il y a moins de deux semaines, le gouverneur de la région de l'Ouest décriait lors du sorti face à la presse L'incivisme et les écarts donc ont continué de faire montre les populations de cette unité administrative. Cette population du département du Noun continue à organiser des cérémonies de célébration, des mariages traditionnels ou des commémorations religieuses suite au décès des membres de leur famille avec des mêmes risques. Hommes, femmes et enfants, ils ont gardé une oreille soute malgré la sensibilisation menée à travers les médias et même au sein de la communauté pour marteler l'ampleur de la menace. Je déplore seulement certains comportements des habitants de Fumbot quand nous passons pour passer le message c'est-à-dire dire le bien fondé des mesures gouvernementales et dictées. Les gens ont l'impression que le sous-préfet est le seul à pouvoir contacter ou bien qui peut qui est susceptible d'attraper le coronavirus. Mais pour eux ça ne leur dit absolument rien. Vous passez au marché sans leur dire rien. Vous sensibilisez sans leur dire rien. J'interpelle ici les élus du peuple les ministres du culte dont les pasteurs les prêtres les imams et les chefs traditionnels à mettre la main à la patte pour que la mentalité change à Fumbot. Les pratiques susceptibles de favoriser la propagation du virus telles la doigt, prière commémorative à la suite des décès la sede à carte que les versions de grâce les mariages traditionnels et les prières dans les mosquées sans respect de distanciation sociale ont continué leur bon nombre de chemin dans ce département. Avec cette recrudescence et les chiffres dans la région du Soleil-Cousson qui comptabilise désormais 121 cas 3 décès certaines communautés ont accentué la sensibilisation dans les zones rurales à l'instar des villages de Toulanzon Nzio Bantingla Befou font d'honéra dans le département de la Mainoua. On a dit non à ce virus et vu cette démonstration nous avons montré à la population locale et on a démontré comment il fallait utiliser cette sauce en lavant les mains et en bataille les Cachinés en leur montant comment ils devaient le porter. Il a été démontré que le port de Cachinés est un étude barrière de Covid-19 donc nous allons continuer de réunir les moyens tels que nous pouvons pour distribuer les Cachinés à travers le mouvement et continuer la sensibilisation. Nous sommes conscients que les populations rurales sont les plus exposées du fait de leur âge parce que la plupart des personnes du bac du village sont des gens du troisième âge. Cette campagne de sensibilisation pour leur montrer les bonnes pratiques les bonnes manières à faire pour barrer la route au Covid-19 dans notre localité. Avec les mesures d'assouplissement annoncées par le Premier ministre il y a quelques jours la vigilance devrait être démise. L'instant de sursis devrait conduire chacun de nous à la prudence et donc à la lucidité. Sinon, bonjour à la catastrophe. Au regard de cette situation inquiétante dans le Noun, le sultan roi des Bamoun sa majesté Ibrahim Bonbonjoïa a signé un communiqué dans lequel il interpelle les populations leur demandant de mettre un terme aux fêtes religieuses mobilisant plusieurs personnes qu'elles doivent être restreintes en famille. Il a également insisté sur le fait que les commerçants qui vendent sous les emprises du palais royal doivent porter les masques et respecter les mesures barrières. C'est en substance un communiqué du roi sultan des Bamoun sa majesté Ibrahim Bonbonjoïa. Et restons dans le Noun où les autorités ont fermé certaines boutiques estimant qu'il faudrait qu'elles respectent les mesures barrières et cela a suscité quelques grincements dedans, notamment au marché central de Koutaba où elles s'insurgent contre la pause des solets sur leur boutique. Reportage Mama Souffor, Séverin Chouban et Julienne Berthe Bissaye. Au marché central de Koutaba dans le Noun, des commerçantes sont en colère contre la pause des solets sur leur boutique au moment où le gouvernement vient de décider de l'exonération de certaines activités commerciales en vue de l'allègement fiscal. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas pour les gens. Vous m'avez demandé à la loi de votre mot où ? L'impôt aujourd'hui, là ? Non, vraiment, nous sommes fatigués de l'impôt de Koutaba. On ne veut plus, on ne veut pas, on ne veut pas. On nous a demandé de ne pas payer l'impôt et aujourd'hui, là, on vient qu'on doit payer, que nous avons mal compris. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de gréver. Ces commerçantes s'interrogent sur la méthode deux poids deux mesures observées dans ces opérations de recouvrement qu'elles jugent illégales. Et ils disent maintenant que ce sont les gens qui ne doivent pas payer. Et les stations, ce qu'ils sont, on appelle ça les stations, les stationnements, qui ne doivent pas payer. Nous posons ces questions-là que, on savait que les boutiquiens ont l'argent, plus que les gens de stationnements. C'est ça que nous voulons savoir. La soleil de ces boutiques intervient quelques jours après l'entrée en vigueur de l'exonération fiscale au titre du deuxième trimestre, décidée par le gouvernement. La mesure du premier ministre Joseph John Goutte suspendait le contrôle de l'impôt libératoire et les taxes communales dans les marchés à travers le pays. Maintenant, ce n'est que le bail en salaire qui ne doit pas payer les impôts que les boutiquiers doivent payer. Nous voulons savoir où c'est vrai, où c'est faux. C'est ça qui nous énerve. L'État a dit trois mois. J'entends sept ans avant de payer. Ma question est posée aux gens de l'État de nous expliquer très bien, théoriquement, les qui ont veut payer et les qui ne doivent pas payer. C'est mon problème. Et si cette situation n'est pas clarifiée, précise les commerçantes, les agents verreux pourraient mener des arnaques à ciel ouvert. La difficulté des autorités administratives de faire face à ce relâchement observé dans le respect des mesures barrières, notamment en Banga, où les populations sont sorties dans la nuit afin de célébrer l'assouplissement des mesures de restriction dans les snack bars et autres débits de boissons. Aujourd'hui, ce sont les maires qui sont interpellées afin de désinfecter ces lieux de réjouissance et sensibiliser ces acteurs économiques sur le respect des mesures barrières et autres règles d'hygiène indispensables pour lutter contre la pandémie du coronavirus dans cette localité. Reportage à Kino Moulon et Xavier Fouca. La récente décision relative à l'assouplissement de certaines mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 au Cameroun pose certains citoyens à s'interroger. Je me demande si vraiment avec ces mesures qu'on a levées là est-ce que le virus ne doit pas se propager dans tout le triangle national ? Une question de temps pertinente qu'au lendemain de la publication de cette décision les habitants de Banga dans le département du Mungo ont commencé à faire fi de certaines mesures barrières notamment le port du masque de protection et le respect de la distanciation sociale. Une situation qui inquiète l'autorité administrative locale. J'ai comme l'impression que les populations n'ont pas bien compris le message au point où tout est revenu à la normale comme avant. Personne ne veut plus porter le masque ils boivent leur bière comme avant ils ont l'impression que le COVID est fini. plus grave durant le week-end les populations se sont livrées à l'euphorie dans les bars et autres lieux de résistance populaire. Il est encore temps de tirer la sonnette d'alarme. Je crois que des équipes de sensibilisation devront descendre sur le terrain des forces pour leur dire que le COVID continue à faire des ravages. Au regard de la gravité de la situation l'autorité locale sous la coordination du sous-préfet a tenu une réunion de consultation et de travail à l'issue de laquelle une campagne de désinfection des marchés des espaces publics des boîtes de nuit et autres snack bars s'est tenu. Après une enquête d'Equinox en télévision sur la baisse drastique du taux de fréquentation des certains hôpitaux publics à griller COVID-19, l'hôpital à Quintini admet ouvertement pour la première fois que la situation est intenable. En dehors de la prise en charge des cas de COVID-19, il n'y a presque aucune consultation n'est pas effectuée pour les autres maladies. Les patients ont déserté cet hôpital et cela impacte la trésorerie de cette formation sanitaire. Le directeur de l'hôpital à Quintini de Douala était face à la presse à Douala des précisions avec Mitterranda et Donald Brice Camgan. Juline Genet Dibondi coordonne le département gynéco-obstétrique et pédiatrique à l'hôpital à Quintini de Douala. A 13h ce jeudi, un jour de rendez-vous et de consultations intenses, seule cette famille s'est pointée, c'est à peine si son équipe et elle ne se tournent pas les pouces. Particulièrement en vaccination où on recevait souvent presque 250 enfants le mois, on est à peine à 110. C'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sensibilisation pour avoir même ces 110 là. Depuis que la formation sanitaire est le point focal de lutte contre le coronavirus dans le littoral, la fréquentation des autres malades est quasiment nulle, gravissime, confesse le directeur. La fréquentation est au plus bas, le nombre de malades hospitalisés avoisine les 15%. Les urgences ne sont désaffectées et du coup les médecins, le corps médical est au chômage à la cantine. Sauf ceux bien entendu qui sont dans le corridor Covid-19. Ce n'est pas faute d'avoir assuré trois pavillons spécifiques au fond de l'hôpital pour les cas Covid-19, un cordon érigé pour signaler et distinguer la zone du reste de l'hôpital dans les services des mains opérationnelles. La santé tire la sonnette d'alarme sur les risques pour ces malades qui fuient l'hôpital. Un bébé qui sort qui est né et à qui on n'a pas fait le BCG les huit premiers jours il peut facilement contacter la tuberculose au quartier. Les enfants qui n'ont pas pris la poliomélite ils peuvent avoir des paralysies. Un enfant qui n'a pas pu faire sa méningite par exemple on peut avoir des cas de méningite. Tout en assurant son service public de la santé la formation sanitaire orpheline de ses patients doit pourtant fonctionner et pouvoir supporter ses charges. Pour la cantine la baisse de fréquentation va avoir un impact économique désagréable parce que les recettes ayant diminué on va avoir au niveau de la cantine du mal à pouvoir supporter les charges de fonctionnement. A ce jour la cantine c'est près de 450 malades de Covid-19 pris en charge près de 200 guéris et une quarantaine de décès avec des équipes spécialisées dédiées. Malgré le refus du ministère de la santé publique de réceptionner un don en matériel médical de survie Cameroun Christian Penda et Coca président du comité de gestion de cette initiative sollicite le ministère de la justice pour une distribution des équipements de protection individuelle et autres matériels nécessaires pour lutter contre le Covid-19 matériel destiné pour les prisons camerounaises quelles démarches a-t-il effectué quelles sont les garanties d'une réponse positive et le membre de réponse avec Élisée Bogba et Aïk Cyril Christian Penda et Coca reviennent à la charge après s'être vu opposer une fin de non recevoir il y a quelques jours au ministère de la santé publique le président du comité de gestion de suivi Cameroun Survival Initiative sollicite cette fois le ministre de la justice garde des Sceaux pour une distribution des dons au sein des prisons camerounaises on ne se décourage pas on continue c'est d'autant que pour nous c'est la population qui nous préoccupe ma récente expérience comme prisonnier j'ai pu voir les conditions extrêmement risquées de nos prisons au fond l'environnement carcéral du Cameroun est un milieu très risqué par rapport à l'exposition aux menaces du Covid-19 j'ai estimé qu'ils allaient lui faire une offre de dons des matériels barrières concernant le Covid-19 notamment les masques et les ailes hydroalcooliques à la question de savoir sur quoi reposent ses espoirs au lendemain de l'échec essuyé au Mines Santé Christian Pendaéco répond qu'il ne doute pas un seul instant de la bonne foi du garde des Sceaux connaissant son sens élevé de responsabilité il a une grande expérience de l'administration du Cameroun des hommes il est en charge des prisons je sais également qu'il est très attaché à la préservation de la vie humaine je vois mal comment le ministre de l'Etat chargé de la justice des gardes des Sceaux serait devenu l'élève du ministre de la santé pour copier son attitude à ceux qui affirment que suivi Cameroun Survival Initiative est une association illégale le président du comité de gestion dit qu'il n'est pas exclu que les démarches de légalisation soient en cours mais qui vous a dit que c'est pas en cours qui vous a dit que c'est pas en cours mais au départ c'était une initiative spontanée par rapport à ce qui se passait en attendant la question de savoir si après le refus du Mines Santé le Mines Justice acceptera les dons de suivi Cameroun Survival Initiative se pose avec acuité vous l'avez certainement remarqué dans les principales artères de la ville de Douala la présence quotidienne de nombreux vendeurs de plantes médicinales et autres décoctions destinées à soigner prétendument destinées à soigner des maladies d'où tiennent-ils leur expertise de ces vendeurs pour composer ces plantes médicinales et que pensent-ils des doutes émis par la médecine moderne sur leur fiabilité il se confie dans ce reportage que signent Innocent Abega et Sylvester Hippolyte Zangaou Nous sommes au Carrefour Cololoun à Douala difficile de ne pas remarquer ces vendeurs de plantes d'écorce de décoction destinées à soigner des maladies des breuvages en plus des bouteilles attendant des acheteurs qui défilent ici à longueur de journée depuis une vingtaine d'années maman Marie se consacre à cette médecine à base de plantes sa formation elle l'a eue dans le tas C'est donc sous la force de l'expérience des années à exercer ce métier que se base maman Marie pour affirmer que ces compositions apportent la guérison aux malades Si ils ne guérissaient pas c'est qu'on ne pouvait pas être là jusqu'aujourd'hui Il y a des maladies où nous-mêmes nous exigeons le carnet pour soigner Les examens médicaux sont très nécessaires aussi Par exemple quand quelqu'un vient te dire que j'ai la typhoïde il faut qu'il teste pour savoir que c'est la typhoïde On ne peut pas soigner comme ça Ils font dans les examens et ils viennent nous montrer le carnet on sait qu'on peut associer ça et ça pour soigner la typhoïde Les médecins me prennent les remèdes de la typhoïde A tous ceux qui cherchent des solutions pour se soigner du coronavirus maman Marie affirme que cette maladie ne se soigne pas au carrefour Il n'y a personne Voilà donc la médecine à base de plantes racontée par maman Marie une vendeuse de ses remèdes au carrefour à Douala Dans le reste Marcel Cussi avant la fin du mois ça fait environ 50 gigas de dépenses mensuelles donc un surplus d'environ 50 000 francs dans les dépenses d'une petite entreprise On ne tient pas souvent compte de ce genre de choses quand tu pars aux impôts En plus je n'ai pas compté le coût des développeurs je n'ai pas compté le coût de l'allocation je n'ai pas compté les coûts de maintenance donc c'est tout ça qui entre en jeu En facturant moyennement à 1000 francs CFA le gigabit de connexion internet le Cameroun compte parmi les pays les plus chers en Afrique le pays est classé 22ème loin derrière la Somalie le Soudan l'Algérie la Tanzanie le Ghana les 5 meilleurs du classement de Kébelko UK une agence de télécommunication britannique Equinox en télévision s'est mobilisé pour rendre un vibrant hommage à une étoile qui s'est étante il y a quelques semaines Séverin Tchonkel le président directeur général suivi d'une délégation officielle et le personnel d'Equinox en télévision ont exprimé le regret d'une disparition brusque d'une professionnelle des médias aux talents exceptionnels à la fleur de l'âge Florazé avait marqué les esprits à travers ses compétences multidisciplinaires sa bonne humeur distillée aux téléspectateurs et auditeurs d'Equinox radio et télévision ils se sont eux aussi mobilisés en masse les femmes de la chaîne du peuple et les femmes de Florazé pour l'accompagner à sa dernière demeure séquence émotion témoignage édifiant dans ce reportage que signent Eric Ouattat et Nadine Yambou Des cris de douleur et d'alarme en un point finir retentissent lorsque les portes de la morgue de l'hôpital de Nilon s'ouvrent pour accueillir la dépouille de Florazé Des membres de sa famille ses collègues d'Equinox télévision et radio amis et nombreux fans ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage à Blackie son surnom concordé par ses nombreux fans en référence à son concept Black Attitude difficile pour l'assistance de contenir son émotion face à la dureté du sort imposé par la vie C'est pas sa place dans un cercueil florazé à 30 ans je pense qu'on a encore tellement de choses à donner on a tellement de choses à prouver je suis sûre que là où elle est il y a un pincement au coeur parce qu'elle était pleine de vie il y a un goutte inachevé qui est là parce qu'il y a tellement de choses qu'elle devra encore faire je perds là une voisine une camarade de classe et l'ami et enfin une collègue donc c'est énorme va et repose un père Florazé Asou Gazé Christelle Flora de son vrai nom est l'une des figures marquantes du paysage audiovisuel camerounais grâce à son concept Black Attitude qui avait pour but de lutter contre la dépimentation a réussi à se frayer une place de choix dans cet univers son combat et son oeuvre résonnent fort dans les esprits je gagne nos souvenirs d'une collaboratrice d'une collègue merveilleuse très talentueuse dévoie à la tâche et comme vous le savez mieux que moi nous avons appris la nouvelle fatalement personne n'y croyait et aujourd'hui on a la conviction que ce qu'on pensait c'est ça donc Flora Zé on a bossé pendant plus de 3 années sur un même programme je te connais ça fait 10 ans je suis tout tuie là maintenant je comprends ce que c'est que la vie finalement vanité des vanités accessible et toujours joyeuse avec ce sourire telle marque déposée qu'on ne verra plus jamais Flora Zé laisse ainsi une famille sans voix et inconsolable à la sortie de la mort de l'hôpital de Milan une marée humaine le cortège funèbre prendra la route pour le domicile familial au quartier de leur baba au milieu d'une foule consternée des femmes font la procession tous veulent accompagner la icône même s'ils refusent de croire au domicile familial les collègues de la défunte et les responsables du groupe Equinos ménés par son président directeur général Sévéran Tunque rendent un dernier hommage à Flora Zé Flora Zé intègre le groupe en 2017 et après une longue période d'observation et du fait de son talent immense d'animatrice hors pair je veux dire Flora Zé va se voir confier plusieurs programmes radio Flora Zé a également montré ses qualités d'animatrice télévision hors pair Flora marque définitivement le paysage audiovisuel camerounais par ses envolées lyriques Durant son parcours professionnel Flora Zé aura imprimé ses marques au travers de plusieurs émissions notamment le 10-12 le Zénith Bonjour Chez Vous ou encore Sans Tabou Flora Zé a emprunté un chemin d'un retour le 13 avril 2020 brutalement arrachie à la vie après un malaise et quitte la Seine à l'âge de 31 ans Flora Zé sera inhumé ce samedi dans son village natal Vangana par essai dans la région du centre Vous suivrez ce soir un document exceptionnel sur ses obsèques de Flora Zé animatrice au talent également vous l'avez suivi exceptionnel dont la bonne humeur va disparaître lors de ses obsèques qui se poursuivent jusqu'à son village elle sera inhumée le week-end prochain du côté de la région du centre document à suivre juste après l'émission Equinoxoir Mesdames, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi juste après cette édition de 20h retrouvez Serge Allant autour et ses invités pour le débris du journal sur le plateau d'Equinoxoir Serge Allant Cédric Nufélé appelle le docteur Manaouda Malachi jeudi dernier Christian Penda et Coca sollicite cette fois le ministre d'Etat Laurent Isso le ministre de la Justice le garde des Sceaux pour le don du MRC le président du comité de gestion de l'opération survie Cameroun estime que les détenus sont dans des conditions difficiles et qu'ils doivent eux aussi bénéficier de ce matériel médical et autres équipements de protection individuelle indispensables pour optimiser la prise en charge médicale des cas du Covid-19 raison pour laquelle ils ont sollicité le ministère de la Justice afin d'avoir l'autorisation d'aller dans les prisons et procéder à la distribution de leurs dons ils estiment que le ministre de la Justice garde des Sceaux est plus ouvert ils sont confiants en la démarche qu'ils ont initiée reste à savoir quelle réponse sera réservée à cette sollicitation voilà merci Cédric Noufélé bonne soirée à vous bonne soirée à vous Serge Alain rendez-vous lundi 20h rendez-vous lundi 20h madame monsieur dans un instant la suite et qu'il n'en soit et qu'il n'en soit dans cette deuxième partie vous aurez le document exceptionnel tel qu'annoncé par Cédric Noufélé retour sur le plateau et qu'il n'en soit deuxième partie partie consacrée au débrief du journal toujours en compagnie de Joseph René Mboutouze du rassemblement démocratique du peuple camerounais en face de lui et par phrase Dambol du mouvement pour la renaissance du Cameroun porte-parole de survie Cameroun Survival Initiative je commence bien évidemment par vous l'actualité celle-là ce qui n'a pas marché avec le ministre Manaouda va-t-il marcher avec le ministre Laurent Issa nous espérons que ça va marcher parce que nous sommes attachés au principe républicain c'est-à-dire l'initiative sur le rassemblement de Cameroun comme je vous l'ai dit tient à accompagner le gouvernement notre but n'est pas de mener des actions en marge du gouvernement pour créer une sorte de cacophonie une sorte de dualité et de combat avec les pouvoirs en place parce que mais quand vous suivez et ils ont toujours ça en tête est-ce que ça veut dire que vous êtes passé à autre chose la vérité c'est que dans la démarche c'est le fait déjà que d'aller voir le ministre de la santé vous allez cette fois-ci rencontrer le ministre de la justice est-ce que vous êtes passé à autre chose parce que parce que nous restons nous restons dans notre démarche la constante de notre démarche c'est d'accompagner l'action du gouvernement dans la lutte contre le Covid alors le ministre Manahouda Manashi Manahouda n'a pas joué nécessaire de réceptionner les dons que nous avons récoltés maintenant nous allons voir nous sommes allés voir le ministre de la justice nous sommes allés voir le ministre de la justice parce que justement nous voulons aider les prisons les prisons les populations qui se trouvent en milieu carcéral pour qu'elles soient aussi présents qui bénéficient de la prise en charge de la protection contre le Covid parce que vous savez ce que c'est que le milieu carcéral au Cameroun donc imaginez qu'il y ait un patient zéro là-bas avec la promiscuité qu'on connaît de cette équipe qui prévaut dans cette zone-là ce sera à moins d'un mois ce sera l'hécatome donc nous pensons qu'il est urgent il est nécessaire utile de faire ce pas vers les prisonniers qui sont très souvent oubliés et pour le faire il faut passer par l'autorité voilà je reviens sur le motif la cible ici c'est les populations du milieu carcéral vous avez dit tantôt que si vous étiez premier ministre vous allez refuser si vous êtes le ministre Laurent Esso vous allez opposer une fin de l'heure de ce voire Christian Pérez oui Serge Serge Alain oui lorsque l'initiative Suivi Cameroun a été créée nous avions entendu qu'en quelques jours ils avaient à collecter des centaines de millions en quelques jours vu l'urgence parce que elle ne me parle de l'urgence de donner ces dons aux populations pour les protéger contre la maladie sauver des vies ils avaient donc collecté des centaines de millions dans une situation d'urgence et non pas plus bon d'acheter directement le lendemain du matériel pour donner aux citoyens en situation d'urgence ils ont attendu que Kanto vienne d'abord donner les dons à son nom propre pour que Suivi Cameroun se réveille et aille donc donner aux Camerounais et depuis que le gouvernement a refusé le ministre de la santé a refusé ou alors les a orientés vers les Minat ils n'ont effectivement pas d'ici les dons qu'ils continuent à vouloir partager aujourd'hui ça reste toujours les dons de Kanto ou quelqu'un quand est-ce qu'ils vont donc réellement utiliser l'argent qu'ils ont collecté pour sauver les Camerounais ils attendent d'abord que les dons de Kanto soient partagés pour que les centaines de millions qui sont allés prélever soient utiles et qu'on puisse acheter d'autres dons avec pourquoi l'avoir attendu et même ils ont dit que le lendemain il y avait à 350 millions mais dès le lendemain ils auraient pu acheter tous ces matériels là parce qu'ils même disent que la situation est urgente mais ils ne l'ont pas fait ils avaient ces centaines de millions ils les ont gardés ils n'ont fait aucune démarche ils n'ont pas mis ces moyens en oeuvre pour pouvoir sauver les Camerounais ils ont d'abord attendu que Kanto vienne nous donner ces dons pour lui faire de la publicité et je dis qu'ils savaient que le gouvernement qu'il juge illégal n'allait pas accepter ces dons maintenant le ministre de la santé a été suffisamment clair c'est le ministre de l'administration territoriale dans le cadre de l'organisation de l'action du gouvernement dans la lutte contre le Covid qui prend les dons il leur a dit aller remettre les dons au Minat ils ne partent pas voir le Minat parce qu'on ne peut pas encore dire que le gouvernement est allé au terme du refus des dons du MRC ils ont commencé par un processus qui a commencé par le ministre de la santé le ministre de la santé lui a dit dans le cadre de notre organisation gouvernementale allait plutôt voir le ministre de la santé ils ne sont pas allés voir le ministre de la santé ils ont dit à l'opinion que voilà le gouvernement a refusé les dons alors que la démarche pour prendre le gouvernement au mot était donc d'aller voir maintenant le ministre de la santé et que le ministre de la santé a refusé ses dons alors ils sont au terme du processus ils peuvent donc maintenant accuser le gouvernement d'avoir refusé les dons est-ce que le problème c'est aller remettre les dons au ministre de la santé c'est par rapport à l'association initiative vous savez vous savez c'est pas pour réceptionner les dons monsieur Atangadji un management public lorsque le gouvernement met un programme il construit ce qu'on appelle un cadre logique et dans ce cadre logique chaque entité gouvernementale qui est concernée par cette action a son rôle à jouer parce que vous n'avez pas pensé que parce que j'entends les gens dire qu'il n'y a que le ministre de la santé qui se démerde on ne voit pas les autres il y a des gens qui dans une action sont en front office parce que c'est eux qui mettent l'action sur le terrain qui sont des opérationnels il y a maintenant ce qu'on appelle le back office ce qu'on appelle en budget le budget programme les personnes support les programmes support il y a des personnes support qui sont en back office et maintenant il y a des personnes front office on le naïf pense toujours que c'est les gens du front office qui font tout le travail alors qu'il faut une cohésion parce que pour cette lutte monsieur le ministre des transports a son rôle à jouer parce qu'il va transporter ses matériels le ministre des finances a son rôle à jouer il allait négocier les 155 milliards que le camion a reçu le ministre de la santé qui est en front office a son rôle à jouer c'est lui que vous voyez le ministre le délégué général de la société nationale a son rôle à jouer parce que lorsque la mesure de fermeture débat arrêtait là il a fallu que les fautes de l'ordre donc si vous ne comprenez même pas déjà comment fonctionne un état comment fonctionne un gouvernement vous ne devriez même pas les critiquer parce que vous critiquez quelque chose que vous ne connaissez pas c'est très difficile Joseph René Mboutouze oui ma question est celle-ci vous nous avez dit en première partie que si vous étiez premier ministre vous n'allez même pas accepter cette ordre je n'allais pas voilà le Christian Penda et Coca qui dit que pour sauver la population carcérale du Covid il s'adresse d'abord à l'autorité en charge de prison le ministre d'état Laurent Hisson on m'a présenté Christian Penda et Coca comme un grand économiste un grand manager mais vraiment sa démarche me prouve manifestement le contraire parce que lorsque vous êtes un grand manager vous fixez l'objectif un objectif général l'objectif général ça peut être sauver les vies de Camounet par la production des dons aux populations on peut dire objectif spécifique que tous les prisonniers de Kondengui aient les masques de protection voilà on signe les objectifs maintenant pour atteindre ces objectifs vous devez à la fois lister les actions mais aussi les risques maintenant quand vous avez listé les risques vous devez maintenant trouver des solutions comment continuer les risques voilà comment un manager se comporte mais maintenant monsieur Pendekoka il se limite seulement à collecter les dons il va atteindre la cible de la prison il sait que il a l'adversité du gouvernement allons-y acceptons le gouvernement lui oppose une adversité mais monsieur Pendekoka en tant que manager ministre Laurent il ne sait pas encore prononcer peut absolument atteindre son objectif de donner les masques aux prisonniers et en tant que stratège qu'est-ce qu'il fait il doit réfléchir si c'était à sa place j'appellerai les familles qui ont des prisonniers à Kundenghi je leur donnerai les masques et je demanderai qu'ils aillent donner aux gens qui sont en prison ça permet à monsieur Pendekoka d'atteindre son objectif s'il ne le fait pas ce qu'il ne veut pas atteindre l'objectif il veut seulement discréer les gens il veut seulement faire la publicité de monsieur Kanto voilà la démarche manager et Koka j'espère que vous êtes en train non il vous suit voilà voilà la démarche contourner les obstacles atteignez vos objectifs à tout prix quel est l'objectif du MRC quels sont les moyens qui cherchent à l'atteindre en contournant la difficulté vous savez on dit à Manajimène il n'y a pas d'obstacle il n'y a que des avantages si le MRC depuis 7 jours plus d'une semaine que c'est donc on était resté jeudi dernier voilà si depuis une semaine au lieu de trouver notre stratégie pour qu'il atteigne l'objectif qui est donc de sauver les vies des Camerounais mais ils distribuent mais ils sont tous dans la polémique après avoir rencontré le ministre de la Santé le gouvernement qui est un tout c'est un bloc le ministre de la Santé leur a dit que pour que vos dons soient acceptés par le gouvernement il faut aller voir le Minat on leur a indiqué la cible le gouvernement n'a pas tergiversé d'ailleurs j'ai lu la lettre du ministre de la Santé là-dessus mais pourquoi ils ne partent pas voir le ministre de la Santé pourquoi ils veulent nous discréer ils veulent faire l'attrissation pourquoi et c'est pour cela que beaucoup de leurs membres éclairés et équilibrés sont en total défasage avec leur type de comportement l'autre jour je suivais encore Célestine Jamen je crois même que c'est aujourd'hui peut-être le MSI le plus le plus équilibré qui a totalement critiqué je crois c'est Saman vous savez que je dis m'engager oui oui n'attaquons pas vous ne pouvez pas non non je ne vous empêche pas nous sommes quand vous parlez vous dites c'est le plus équilibré vous attaquez peut-être peut-être le plus équilibré parce que je voudrais rester reservé je voudrais rester reservé n'attaquons pas les personnes est-ce que j'ai attaqué la personne vous attaquez les autres vous dites qu'ils sont plus équilibrés pourquoi je devrais pourquoi je devrais me gêner de l'état ils attaquent mon président tous les jours ils l'attaquent tous les jours pourquoi ça doit être du deux poids de mesure non 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 ce n'est pas du deux poids de mesure mais bien sûr c'est du deux poids de mesure non 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 je parle de ce plateau je ne parle pas des autres je dis sur mon plateau sur ce plateau j'ai entendu monsieur et qu'on a dit que c'est la photo qui gouverne le Cameroun j'ai entendu ça sur le plateau la photo qui gouverne le Cameroun oui que c'est la photo maintenant de Paul Bia que Paul Bia n'existe plus ce n'est que la photo qui gouverne il a dit ça sur ce plateau je vous dis donc ils attaquent ils attaquent le président du Cameroun ils attaquent le président du RDPC pourquoi je devrais me gêner même de les attaquer encore que là je ne les ai pas attaqués j'apprécie la démarche d'un membre de leur parti qui est éclairé et si j'avais un choix à faire si monsieur Diamen avec son intelligence qu'il a manifesté demandée entre eux RDPC moi je plaiderai auprès de mes supérieurs pour qu'il accepte parce qu'il a montré qu'il avait de la valeur voilà permettez je vais vous le dire je viens de recevoir cette note là l'honorable Nouran Foster du parti du PCAN affirme que sa demande d'agir en faveur des victimes de coronavirus n'a toujours pas obtenu un écho favorable auprès du ministre de l'administration territoriale 30 jours après le dépôt ça demande d'agir puisque on a demandé à l'association comme vous le dites sur V Cameroun d'aller déposer d'aller voir le minat Nouran Foster du PCAN quel est l'intérêt de cette information par rapport à ma présence non parce que vous n'aurez commencé par poser la même question à mon vis-à-vis parce que Nouran Foster n'est pas du RDPC elle est du PCRL elle est du PCAN je ne sais pas en quoi ce que Nouran Foster dit devrait m'engager moi ici en tant qu'invité du RDPC non parce que vous avez non parce que vous dites qu'il faut aller rencontrer le ministre de l'administration territoriale je dis donc voici est-ce que vous avez Nouran Foster elle a fait des sorties ce jour elle a fait des sorties sur quel support de communication qui est l'honorable Nouran Foster oui sur quel support donne moi le support vous voulez le support non oui il a fait ça sur quel support moi j'ai lu ça vous avez quand même lu j'ai lu ça donc vous mettez en doute non je ne mets pas en doute je suis prudent oui je ne voudrais donc vous doutez quoi je suis simplement prudent il aurait fallu c'est une élu quand même vous n'allez pas mettre en doute ses propos il aurait fallu Serge Alain oui à la suite de la production de Nouran Foster oui que vous journaliste d'investigation très respectée au Cameroun oui que vous vous rapprochiez du ministre de l'administration territoriale en premier que vous lui posez la question maintenant quand vous ne prenez même pas le temps de rencontrer d'abord le concerné en premier vous venez sur moi non je vous pose la question parce que vous faites de lui répondre en lieu et place non non je ne vous demande pas de répondre en lieu et place qu'est-ce que vous voulez donc que je dise parce que vous ne faites que dire que vous renvoyez le Christian Pena et Coca au Minat on dit en français par rapport par rapport à l'initiative on dit en français que comparaison qui est considérée comparaison n'est pas raison oui voilà on a demandé on a demandé voici donc une élu voici donc une élu Serge Alomotou oui allez-y on a demandé au MRC d'aller rencontrer le Minat ils ne sont pas allés oui maintenant vous prenez un raccourci non c'est pas un raccourci voilà quelqu'un qui dit qu'il allait rencontrer le ministre il n'a pas reçu donc le MRC qui n'est pas allé avait raison non ce n'est pas ce que j'ai pas raison nous sommes dans un tableau suffisamment réglé non ce n'est pas ce qu'il a dit je vous en prie je vous en prie non non je vous en prie je vous en prie c'est une information cette émission est interactive en quelque sorte nous recevons des informations quelle est la valeur que vous-même dans votre émission vous donnez cette information vous avez lu ça ou pas vous avez reçu je l'ai lu dans Facebook et vous ne croyez pas les gens peuvent écrire n'importe quoi dans Facebook d'ailleurs on dit que dans Facebook c'est une élu c'est une élu c'est une élu de la nation est-ce qu'on ne peut pas trafiquer le public est-ce qu'elle a démenti est-ce qu'on ne peut pas est-ce qu'elle a démenti elle a posté ça quand ? à quelle heure elle a posté ? à quelle heure elle a posté ? à quelle heure elle a posté cette information-là ? j'ai reçu cette information vous avez vu on m'a passé cette information parce que moi-même je l'ai lu je dis que moi je veux pas vous avoir lu ça dans Facebook mais je dis que même dans Facebook on peut trafiquer les profits des gens la démarche du journaliste d'investigation et d'interroger Mouran et d'interroger le ministre parce que vous avez interrogé l'un des deux noms pourquoi vous voulez que je vienne répondre sur des commentaires le président de la République a dit ça n'est ça à rien de commenter les commentaires voilà on aura Mouran Fautso c'est promis voilà voilà et Professe Ndombole sur cette situation vous allez finalement ce que je note déjà c'est que Joseph René Moutou dit qu'au lieu de passer par le ministre ministre d'Etat Laurent Hissot idéal pour vous c'était d'aller rencontrer les familles de ces détenus et leur donner à chacune de ces familles d'abord ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire c'est que on n'a pas de conseil à recevoir de M. Moutou je suis un scatège je suis un scatège diplômé le linge d'abord le droit de nous parce que vos conseils vous faut il faut parler fort aussi je peux parler fort nous avons le droit de nous passer de vos conseils vous faut bon passez-en ok je suis un consultant et je le fais et nous n'avons pas de conseils à recevoir de vous acceptez-le comme ça maintenant ce que je vais dire c'est que ce que M. Moutou a dit je pense que c'est clair ce qu'il a dit dans son propos quand vous condensez son propos il a tout simplement apporté la preuve que dans cette situation de crise grave de crise sanitaire grave en fait le gouvernement RDPC est plus préoccupé par les jeux politiciens que par la santé des Camerounais pourquoi il a dit au moins deux fois au moins deux fois il a dit que Pineda et Coca devrait apprendre à contourner les obstacles en tant que manager voilà et l'obstacle c'est quoi mais qu'est-ce que vous avez fait des 350 millions que vous avez collectés en deux jours mais répondez aux vraies problématiques que j'ai posé je vous ai laissé parler on n'a pas à vous rendre compte à vous ce qu'on en a fait d'accord on n'a pas à vous rendre compte à vous vous êtes tous simplement dépassés voilà nous ne sommes pas dépassés ce que je veux dire c'est que vous l'avez dit vous avez décrit le gouvernement dans cette situation-ci comme étant un obstacle vous l'avez dit et qu'il faut qu'on appelle à contourner les obstacles voilà donc un gouvernement qui est un obstacle à une initiative visant à l'accompagner dans son rôle vous n'avez absolument rien compris absolument rien compris bon c'est que vous exprimez mal alors vous avez absolument rien c'est que vous exprimez mal vous avez dit vous avez vous avez dit un manager doit apprendre à contourner les obstacles dans le cas précis l'obstacle c'est quoi allons-y c'est quoi l'obstacle mais c'est vous qui mais c'est quoi l'obstacle est-ce que vous ne prenez pas le gouvernement comme un obstacle c'est moi qui réponds ok vous dites que le gouvernement est un obstacle non 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 c'est ce que vous même vous dites monsieur Mboutou je peux le faire je peux crier fort aussi je peux le faire laissez-moi parler allez-y je peux le faire d'accord ce que nous avons fait c'est que nous avons un peu une démarche auprès des membres du gouvernement c'était au gouvernement de faire preuve de sa bonne foi parce que nous savons ce qu'on appelle au Cameroun notre légendaire tolérance administrative oui tout le temps tolérance administrative mais en situation de crise aussi grave ben on n'a pas de tolérance administrative on joue au jeu politicien là parce qu'on veut éliminer un ou un autre vous savez ce que nous sommes en train de faire vous savez ce que nous sommes en train de faire des dons que monsieur Manawoda vous en faites quoi nous sommes en train de les distribuer où ? vous voulez savoir où ? vous voulez savoir où ? on va vous rendre compte ? mais tout à l'heure vous avez vu vous regardez par Facebook et autre chose ah c'est Facebook mais ça se voit on le fait on le demande d'accord ? on le fait on le demande on le fait sur le terrain nous sommes organisés il y a des communautés c'est piloté par des communautés régionaux et des communautés départementaux c'est piloté c'est organisé vous avez fait un certain stratégie allez là dedans pourquoi vous n'avez pas donné ça ? monsieur monsieur je suis désolé vous voulez maintenir ce terrain vous êtes un pied de stratégie pourquoi ? pourquoi vous êtes un pied de stratégie ? parce que ce que nous avons fait nous avons pris le monde à témoin c'est ce que vous recherchez c'est exactement ce que vous recherchez merci de l'avoir dit merci de l'avoir avoué voilà merci chers messieurs nous allons donc passer à cette séquence émotionnelle ce document exceptionnel sur Flourazé c'est un document Equinox Télévisions merci de l'avoir regardé cette séquence merci de l'avoir regardé cette séquence